Une route quelque part en Ukraine, c'était jeudi matin. A cet instant, la guerre fait son retour en Europe et pour la population, c'est le début d'un cauchemar auquel elle ne voulait pas croire. 44 millions d'Ukrainiens se retrouvent à la merci des bombes face à des questions aussi simples que rester ou prendre la fuite. Parmi eux, Alexandre qui vit dans cette cité de la capitale. Il a accepté de se filmer pour nous dès le premier jour de la guerre. Je m'appelle Alexandre, je travaille dans le cinéma ukrainien, mais avant j'étais aussi le journaliste de guerre. Jusqu'aujourd'hui, je n'imaginais même pas que la guerre va me retrouver dans ma ville natale, dans la capitale de mon pays, à Kiev. Et on est maintenant avec ma copine à Lyonna et on est sortis pour faire des courses, s'acheter un peu à manger et de l'eau. Les premiers bombardements ont eu lieu ce matin-là. Alexandre et à Lyonna s'organisent, ils vont trouver les bancomates déjà vides, ainsi que certains rayons de supermarché. Kiev découvre la vie en état de siège. A plus de 2000 kilomètres de là, ce restaurant est devenu le quartier général des Ukrainiens à Lausanne. A l'extérieur, un panneau annonce la couleur. A l'intérieur, chacun est sous le choc. Chacun tente de joindre les siens au pays. Igor, le patron, essaie de faire le tri entre les fake news et les vraies informations. Une tirelire a été installée pour réunir des fonds pour aider le pays. Et sur le comptoir, les fleurs déposées par les voisins, en guise de soutien. Marina, la patronne, tente de tenir bon. C'est un des jours les plus longs de sa vie. C'était très stressant. À 6 heures du matin, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit que ma ville natale avait été bombardée. Excusez-moi, c'est dur. Comme Marina, tous ici sont sidérés et observent à distance la guerre s'abattre sur leur patrie. Ça, c'est filmé à travers la fenêtre. Ça, c'est pas ma ville. C'est à Goredinia. C'est ma tante qui vit là-bas. Marina a toute sa famille là-bas. Elle est arrivée à Lausanne avec son mari il y a 7 ans. Ce soir, elle tente de faire tourner le restaurant, malgré tout. Nous sommes choqués. Je m'attendais à ce que Poutine y aille, mais en prenant petit à petit des petits morceaux d'Ukraine. À l'est, dans les régions de Lwansk ou d'Honesk, mais il y a été à fond. Une attaque à grande échelle dans tout le pays, toutes les grandes villes. Il bombarde partout, à l'ouest, à l'est, il bombarde partout. Tous ne sont pas sur cette ligne dans la communauté russe-suisse. Un peu plus tôt ce même soir, nous retrouvons Elvira à Genève. Elle nous a donné rendez-vous au siège de son parti, l'UDC. Elvira écoute les dernières informations sur la guerre. Et on a une lecture bien différente. Ça me touche. Quand on assiste à ça, on a le cœur brisé, bien évidemment. Pourquoi est-ce que la Russie, de Vladimir Poutine, attaque l'Ukraine aujourd'hui ? Je ne considère pas que, je ne pense pas, pour moi, ce n'est pas l'attaque de la Russie envers l'Ukraine. Pour moi, la Russie, elle protège la population de l'est de l'Ukraine, de la politique très militaire des actuelles dirigeantes de l'Ukraine. Nous avions fait la connaissance d'Elvira l'été dernier, lors du sommet russo-américain. Elle était dans la rue pour acclamer Vladimir Poutine. Un homme qui, dit-elle, n'avait pas le choix. Il devait envoyer ses troupes en Ukraine. C'est l'opération de maintien de la paix, oui. C'est aussi, quelque part, peut-être, de leur côté, la dissuasion. Ils essaient de dissuader l'OTAN, avancer, mais vraiment, vers la porte du Kremlin. Vous voyez ce que je veux dire ? Très franchement, la Russie n'a pas mis les bases militaires sur la frontière entre Mexique et les États-Unis, ou bien entre Canada et les États-Unis. Et pourtant, on a les bases militaires américaines un petit peu partout. sur le continent européen. En Ukraine, la population connaît une deuxième nuit de peur et de bombardements. Certains la passent dans les couloirs du métro. Alexandre, lui, est resté chez lui dans sa tour. Et il l'aura sans doute regretté. Il est 4h30 du matin. On était réveillés par des explosions. C'était des missiles russes qui tombaient sur Kiev. Et heureusement que notre défense anti-aérienne a bien marché. Nous allons faire nos valises maintenant et probablement partir vers l'ouest, Alviv. De l'eau, médicaments, quelques chocolats. À l'aube, Alexandre et son ami sont prêts à partir. Voilà, on charge tous les téléphones. Voilà, les passeports, les téléphones, les chargeurs. Ouais, on laisse tout. Ils laissent tout le reste derrière eux et prennent la fuite vers l'ouest. Mais ils ne sont pas les seuls. On est dans un immense embouteillage à la sauvetée de la ville. Ça bouge, mais très, très, très lentement. L'armée ukrainienne perd sans cesse du terrain face aux Russes. Le président appelle à la mobilisation générale. L'appel concerne tout le monde, jusqu'au restaurant ukrainien de Lausanne. Igor, le patron et époux de Marina, est militaire de carrière. Ce vendredi matin, il répond aux questions d'un journaliste. Lorsque celui-ci lui demande ce qu'il compte faire, il y a comme un vent glacial qui souffle sur la salle du restaurant. Et maintenant, concrètement, peut-être dans quelques semaines, vous recevrez un message de l'armée sur votre téléphone, disant que vous pouvez revenir ? Oui, et je vais. Ok. Bien sûr. Le sujet est sensible. Marina, qu'est-ce que vous avez peur que votre mari doit y retourner ? Oui, ne me demandez pas. C'est une question difficile. La guerre s'intensifie et touche de plus en plus de civils. Alexandre est parti à temps, mais la fuite est interminable. Tout le monde tente de rouler vers l'ouest. Tout est bloqué et l'essence manque. On est à la station d'essence. Il n'y avait pas partout, partout sur le chemin, il y avait des queues, des voitures à des stations d'essence parce qu'il y a une limite de 20 litres par voiture. Les heures passent, les kilomètres pas. L'angoisse monte dans la voiture. L'autoradio égrène en boucle les mêmes messages d'alerte. Eh bien, on est au milieu de nulle part, maintenant. Il y a un immense embouteillage. Et on vient d'entendre à la radio qu'il y a alerte aérien. Et qu'il faut se cacher. Mais on est juste au milieu de la route. Et il n'y a pas de détour, il n'y a rien. On est embouteillés. À Genève, Elvira a décidé de passer à l'action. La Suissesse, née en Russie, active ses contacts pour travailler sur un projet de pétition. Le texte réclame que la Suisse ne prenne pas partie et s'abstienne de toute sanction contre la Russie et Vladimir Poutine. Oui, allô ? Ah, bonjour, David. Bonjour. Alors, concernant notre pétition, tu l'as lue ? D'accord. Deuxième paragraphe. On appuie sur absolument, oui, la neutralité suisse. Le but de cette pétition, c'est de faire en sorte pour que la Suisse garde sa neutralité. Et j'aimerais assister justement où on est neutre, où on ne l'est pas. Les sanctions concernant le peuple russe sont inutiles parce que les Russes, leur âme est tellement différent, ça les galvanise encore plus. Voilà. Et la Suisse, dans tout ça, il faut qu'elle reste neutre, 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 et qu'elle joue son rôle de médiateur entre les grandes puissances. A Lausanne, Marina n'en peut plus de rester en place, a tenté d'avoir des nouvelles. Ce samedi, elle a pris congé du restaurant. Elle est à la maison avec ses deux enfants et ils se préparent à aller manifester pour que la communauté internationale fasse cesser la guerre. Nous avons besoin de sanctions. Nous avons besoin de véritables actions pour faire cesser le business et les échanges financiers avec la Russie. Et les gouvernements des autres pays doivent aider l'Ukraine avec de l'argent, des équipements et des protections militaires. On doit protéger notre peuple. Marina et sa famille prennent la direction de Genève en ce troisième jour de guerre. Le rassemblement est prévu sur la place des nations, sous les fenêtres de l'ONU. Des centaines de personnes sont là aux couleurs de l'Ukraine. Yori, le fils de Marina, n'a que 8 ans, mais il est déjà très concerné par ce qui se passe dans la capitale de son pays d'origine. Je n'ai pas envie que le Kiv soit attaqué. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont morts déjà. Il y a beaucoup de tanks. Pour Marina, la manifestation est l'occasion de dire ce qu'elle pense du président russe, mais aussi de se coordonner avec d'autres Ukrainiens pour organiser la résistance. Nous nous sentons tristes car nous ne pouvons aider immédiatement notre famille. Mais ici, on est en train de voir qui fait quoi, ce qu'il faut acheter en priorité, faire la liste, les gilets pare-balles, les casques et définir comment s'organiser. Alexandre arrive au bout de son long périple. Il reste pour l'instant en Ukraine, dans la dernière ville avant la Pologne. On vient de rentrer à Lviv et on entend tout de suite les sirènes. Le jour commence, le soleil se lève. Ça nous a pris 23 heures pour arriver de Kiev à Lviv. Il y a des combats violents partout, partout en Ukraine, dans des dizaines de grandes villes et surtout à Kiev. Alexandre se donne quelques heures pour savoir quoi faire ou aller. Derrière lui, dans sa ville de Kiev, la panique grandit avec les bombardements. Ceux qui avaient pensé pouvoir rester se retrouvent coincés dans une capitale en guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada